Choletscure assure le bon équilibre entre le bon et le mauvais cholestérol. Au bon et au mauvais cholestérol correspondent les bonnes et les mauvaises graisses. Les acides gras saturés font monter le taux de mauvais cholestérol, et donc aussi le cholestérol total dans le sang. Le cholestérol est une graisse produite en grande partie, environ 70%, au niveau du foie, à partir des graisses que nous consommons. Le rôle du cholestérol est essentiel puisqu'il est le composant fondamental des membranes cellulaires et qu'il participe également à la fabrication des hormones sexuelles, de la vitamine D et de la bile. Cependant, en excès, il peut être aussi à l'origine de nombreuses maladies cardiovasculaires. L'excès de mauvais cholestérol peut être aussi associé à de mauvaises habitudes telles que le tabac ou le sédentarisme. Quelle est l'action de Choletscure ? La médecine, une année, considère que le taux de mauvais cholestérol peut être maîtrisée en veillant à ne pas surcharger le foie par l'afflux de mauvaises graisses. Choletscure agit en trois temps. Amélioration du métabolisme des graisses dans le foie, élimination des déchets et fluidification du sang. Choletscure est entièrement composée de plantes visant à diminuer durablement le taux de mauvais cholestérol. Parmi celles-ci, nous trouvons la Slimax officinalis et le Bocopa monnieri. Alors, attention ! Il faut prendre en considération que Choletscure est un léger fluidifiant sanguin. Ainsi, si vous prenez des médicaments anticoagulants, il est important de calibrer le dosage de votre médicament en conséquence. Cela est d'autant plus important que si vous avez subi un AVC lors des 18 derniers mois. Alors, comment prendre et utiliser Choletscure ? C'est simple. Il suffit de prendre une gélule le midi et le soir au moment des repas. Le pilulier contenant 60 gélules, cela vous permet donc de réaliser une cure d'un mois. N'hésitez pas à réaliser une cure plus longue selon vos besoins.